... Citoyennes, citoyens, camarades, bonsoir. Merci à vous tous d'être présents à cette rencontre régionale dans un contexte difficile après les attentats terroristes de Paris. Nous avons encore le cœur lourd. Nous avons toujours devant nos yeux l'image des victimes de plus de 130 morts, des blessés, des personnes atterrées, traumatisées par cette barbarie. Il nous est nécessaire pourtant de reprendre notre travail militant, de responsable politique. Il est plus que jamais nécessaire de faire vivre la démocratie, de porter l'exigence républicaine. La République est basée d'abord sur l'expression, par le suffrage universel, d'un peuple souverain. Nous le savons tous ici. Et pourtant, nombreux de nos concitoyens se sont détournés du chemin des urnes, frappés par la crise économique et sociale, et par une certaine désespérance vis-à-vis de la politique. Nous en sommes conscients, nous devons en tenir compte. C'est bien l'expression de tous les citoyens par le vote qui fait la force de la République. Nous devons donc appeler à un sursaut civique, appeler les citoyens à se mobiliser, à faire entendre leur exigence républicaine, leur exigence sociale. Au MRC, nous défendons une certaine idée de la République et de la France. Beaucoup de citoyens ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a souhaité faire de si grandes régions et, plus largement, manifeste leur désappointance, leur désapprobation lorsqu'ils découvrent la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui aboutit, notamment à la constitution de méga-région. Au Verne-Rhône-Alpes, 7,5 millions d'habitants comptent approximativement autant d'habitants que la Suisse ou la Bulgarie. Avec 69 700 km², la nouvelle région représente deux fois la superficie de la Belgique. Est-ce une nécessité ou est-ce un choix pour écarter les citoyens du pouvoir ? En réalité, c'est le diktat de la pensée de l'Union européenne qui s'est, une nouvelle fois, imposée. Déstabilisation des communes en imposant les fusions. Remise en cause la coopération intercommunale avec les métropoles. déstabilisation également déstabilisation également des départements, pourtant garants de la cohésion sociale et départementale. Enfin, effacement de la nation pour abandonner tous les pouvoirs à cette autorité extérieure qui ne rend compte devant personne, qui est l'Union européenne. C'est la vision européiste depuis le traité de Rome en 1957 jusqu'au traité sur l'établissement de la constitution d'une constitution pour l'Europe en 2005, un bloc communal, mais en mal les communes, de grandes régions et une Europe effaçant ainsi citoyenneté et nations. Le groupe des Verts a voté pour la loi NOTRe et par la voix de Paul Loubac. Il a même regretté à la tribune de l'Assemblée que la loi n'aille pas plus loin en souhaitant plus de fédéralisme. Alors, le parti de gauche n'a-t-il pas fait preuve de légèreté ou d'inconséquence en privilégiant l'accord avec ELV. Nous regrettons ainsi qu'ils soient réduits à assumer leur incohérence. Nous sommes la seule liste à gauche porteuse d'une position cohérente et claire. Oui, les députés et sénateurs du groupe Front de Gauche et du MRC ont voté contre la loi NOTRe. Bravo ! Devant le Conseil Régional, nous serons œuvrés autant que cela sera possible pour limiter les conséquences désastreuses de cette loi pour proposer une région auvergne-Rhône-Alpes respectueuse de la République. La région a d'importantes responsabilités dans notre vie quotidienne. Pour faire le très simple, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a deux grands pôles de compétences. D'abord, l'aménagement du territoire et le développement. Stratégie territoriale, je n'évoquerai ici que l'importance du développement du sillon alpin de Valence à Genève. Transport ferroviaire, mais demain également les transports scolaires, les transports suburbains ou les transports périurbains, permettez-moi de parler en isérois, tout le réseau transisère que nous connaissons bien. Développement économique avec les aides aux implantations et à la recherche et développement, aide aux petites, très petites et moyennes entreprises artisanales. Enfin, l'environnement, c'est d'abord les parcs naturels régionaux qui doivent permettre de développer ces territoires pour y favoriser une qualité de vie. Le deuxième pôle de responsabilité, c'est la formation. La construction et l'entretien des lycées, bien entendu, cela est bien connu, mais également, et c'est important, la formation professionnelle pour les adultes, bien sûr, essentielle pour l'insertion dans le monde du travail, mais également pour permettre à chacun d'évoluer, de remettre en marche l'ascenseur social. Je vous souhaite que la région se mobilise d'abord sur les compétences pour améliorer la vie de chacun. le développement économique, la formation professionnelle, donc l'emploi. Les aides aux entreprises ne doivent pas permettre d'augmenter les dividendes versés aux actionnaires, mais bien réellement explorer de nouvelles techniques, de nouveaux marchés, de développer une stratégie industrielle. La région doit privilégier les prêts ou les avances. Dans tous les cas, contrôler l'utilisation de ces aides. La région doit pouvoir demander le remboursement si l'aide est détournée de sa vocation à favoriser l'emploi. Oui, la région doit également développer un système de transport alternatif aux tout-voitures, attractif et performant. La région doit s'investir dans l'infrastructure pour relier en train les grandes villes d'Auvergne et de Rhône-Alpes avec un temps de parcours au maximum égal à celui nécessaire en voiture. Oui, la région doit enfin garantir la gratuité de l'école, notamment pour les lycéens avec la gratuité des livres, des équipements nécessaires en particulier pour l'enseignement professionnel et technique, mais également la gratuité des transports scolaires et des transports liés aux projets pédagogiques. La dernière réflexion que j'aimerais partager avec vous est plus, comment dirais-je, est plus urgente. Notre liste, la liste de la gauche républicaine et sociale a ancré à gauche une majorité qui se constituerait le 13 décembre autour de Jean-Jacques Quéral. pour cela, il est indispensable que notre liste atteigne, dépasse les 10% pour permettre une fusion dynamique, pour permettre de peser sur les décisions de campagne entre le deuxième tour, comme durant six ans sur les politiques régionales. c'est également indispensable pour faire barrage à la droite et à la droite extrême rassemblées autour de Laurent Wauquiez. Imaginons, imaginez la catastrophe si la liste, l'humain d'abord avec la gauche républicaine et sociale, ne pouvait pas fusionner au lendemain du premier tour. toute perspective de faire barrage à la liste de droite s'effondrait. Toute possibilité de faire entendre dans l'hémicycle régional une musique différente de celle des libéraux ou des sociolibéraux serait impossible. La gauche républicaine et sociale serait réduite au silence. Non, nous ne pouvons pas l'envisager. alors, d'ici samedi, chacune et chacun d'entre vous, vous devez vous mobiliser, vous devez sortir vos répertoires, contacter toutes vos relations amicales, professionnelles, sportives, familiales, pour expliquer l'importance d'aller voter, l'importance de se mobiliser pour que la gauche républicaine et sociale puisse se faire entendre dans cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada